bonjour à toutes et tous papy vous retrouve avec plaisir donc là on a envie de repartir j'ai mis fallout 3 j'ai réinstallé fallout 3 sur mon pc hier juste pour faire des réglages et regarder le début si ça tenait j'ai eu un plantage et j'ai jamais réussi à le redémarrer donc là on va essayer donc les options donc là ma rtx 4070 ti 16 neuvième ouais en 1440p alors anti-crané craignage on va le mettre donc là on va mettre échantillon 15 ouais on met en ultra alors là vous voyez le résultat quand j'ai une souris à la main les tremblements là avec les tremblements essentiels c'est pas le pérou ni le pied mon hdr ok on va faire avancer avancer bah tout est élevé il n'y a pas au dessus élevé il n'y a pas au dessus donc bah tout ça c'est élevé élevé ouais bah comme j'avais mis tout en ultra ok là ok alors on va faire jouer alors on va voir si si ça se lance bien j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur ah le résultat est plus vert sur mon écran de jeu que sur OBS studio donc là on est sur OBS studio avec le le son de mon micro cravate fifine ou fifin c'est comme vous voulez f-i-f-i-n marque chinoise sans doute bon bah ça va faire plaisir de repartir 2008 de repartir sur Fallout 3 à l'époque on y jouait sur la 360 alors on va faire nouvelle celui hier c'était juste pour faire des tests en nouvelle ouais voilà ah pensons ça part bien i don't want to set the world on fire i just want to start a flame in your heart in my heart i have but one desire and that one is you no other will do i've lost all ambition a worldly acclaim i just want to be the one you love and with your admission that you feel the same i'll have reached the gold mine dreaming i don't want to set the world on fire i don't want to set the world on fire i don't want to set the world on fire rien que pour cette musique d'intro depuis que nos ancêtres ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux le sang a été versé au nom de tel ou tel dieu au nom de la justice ou même simplement de la folie meurtrière en 2077 après un millénaire de conflits armés la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiations mais ce ne fut pas comme certains l'avaient annoncé la fin du monde l'apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité l'homme était parvenu à tout détruire mais la guerre la guerre ne meurt jamais au début des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées tous sauf ceux de l'abri 101 car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir ceux qui y sont nés y mourront car personne n'entre ni ne sort de l'abri sans main voyons est-tu un garçon ou une fille c'est un garçon un garçon on a un garçon Catherine un magnifique petit garçon en pleine santé oh james on a réussi un fils un beau petit garçon tu as un brillant tu as un brillant avenir devant toi mon fils j'en suis sûr regarde-toi regarde-toi salut je suis ton papa petit gars papa il va te falloir un an pas vrai ta mère ta mère et moi on a un garçon qu'est-ce que tu dis de papi papi ah attendez le clavier comment ah le clavier ok on a zerti et moi j'ai un clavier qwerty alors on va mettre majuscule attendez c'est perturbant ça je peux pas voir les majuscule bon on va le mettre comme ça bizarre il te va très bien on dirait que la projection génétique est terminée voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte ah donc le bouton majuscule n'est pas le même sur la zerti et moi ça fait plus de 15 ans que je suis habitué au qwerty alors voilà alors suivant ouais pourquoi pas ouais oh là il y a rien de terrible dans les cheveux ouais oh là là c'est la cata quoi bon 11% tiens un style de cheveux ah attendez c'est bête qu'on puisse pas au survol ouais qu'on puisse pas au survol voir il faut le bon on va mettre comme ça ok alors couleurs 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 chacun spatial voilà ouais il faut oui à chaque fois il faut sélectionner pour voir ce que ça donne oh forcément il n'y avait pas beaucoup de de choix différents c'est quoi homme à homme trait de crayon il y en a vraiment il n'y a pas une grosse différence comment on l'a on va revenir au début survivaliste ouais bon bah tiens on va prendre ça barbe de rue survivaliste retour voilà ok vraiment ouais allez-y allez ah mince oui tu ressembleras beaucoup à ton père ah ouais tu vois ça catherine très costaud l'univers est grand mon fils rempli de toutes sortes de gens et toi quel genre de personne seras-tu james catherine catherine elle a fait un arrêt cardiaque comment c'est les compressions il y a quelque chose vite vite un mille deux mille allez accroche-toi catherine tiens bon d'accord toi ah non plus tard mais c'est sympa glandeur si vous ne répondez pas à mes attentes ne regarde pas directement la lumière james c'est son chérivale un avenir avec ce qu'on a l'air assez ouais et on sera viens me voir ici chez nous allez viens voir papa tu peux y arriver tu peux le faire c'est parti bon sang un an seulement et tu marches déjà super bien ta maman aurait été tellement fière écoute je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute reste ici pendant que papa file à son bureau ça va aller petit je devais revenir très vite bah voilà là je peux bouger hop 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 alors alors c'est là qu'on on va mettre les points pour la force pour en avoir beaucoup je porte plus de jouets et je les lance partout comme perception je vais mettre un point là déjà mais je vais partir surtout dans le charisme ouais ouais donc là 9 c'est où que j'ai mis perception on va peut-être mettre dans la force plutôt voilà et là j'ai mis ah j'aurais pu mettre le charisme à 10 ouais soyons fous attendez ouais alors perception et c'est 5 voilà 10 voilà 10 sur 10 en charisme ouais je vais essayer ça comme ça ça me parait égal voilà voilà on peut plus le modifier on peut plus modifier mais c'est qu'on aime explorer ça m'apprendra à essayer de t'enfermer viens un peu ici je veux te montrer quelque chose tu vois ça c'était le passage préféré de ta mère ça vient de la bible apocalypse 21 6 je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à qui a soif je donnerais moi de la source de l'eau de la vie gratuitement elle a toujours adoré ça d'accord allez allons voir si ta copine amata a envie de jouer ok ah 9 ans putain on expérimente pour se préparer se préparer à la survie surprise Stanley tu as allumé trop vite c'est mauvais pour ses yeux bon anniversaire incroyable non il grandit à une vitesse bon anniversaire fiston n'arrive pas à croire que tu as déjà 10 ans je suis tellement fier de toi si seul félicitations jeune homme je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale pas vrai ici à la brisson 1 quand on atteint 10 ans on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles alors voilà en tant que superviseur je te remets ton pip boy 3000 personnel habitue toi à lui tu recevras ta première affectation de travail demain profite de ta fête on a 10 ans qu'une fois alors amuse-toi hé t'as eu un bon anniversaire alors c'est une surprise hein ton père craignait que tu te doutes de quelque chose je lui ai dit de pas s'en faire t'es facile à tromper alors tu n'en as pas eu je fais semblant de ne pas savoir t'exagères d'accord si tu sais tout qu'est-ce que je t'ai trouvé pour ton anniversaire d'accord d'accord une dernière question qui est ton barbare préféré ? eh oui grognac numéro 14 et pas une page ne manque je l'ai trouvé dans une boîte de vieux trucs de mon père incroyable hein ça fait bizarre de l'imaginer lisant des bd je crois que je ferais mieux de te laisser te mêler à tes invités on se voit plus tard hein bon anniversaire pipoï j'aimerais bien avoir 10 ans tout se passe bien hé merci de m'avoir invité la fête est vraiment bien et tout je sais que Butch et moi on t'embête mais tu prends pas ça trop au sérieux hein en tout cas bon anniversaire et tout je ferais mieux d'y aller tu vois hé agent Gomez belle fête hein jolie fête bon anniversaire à tes bon anniversaire à tes lui on peut pas bon anniversaire débile attention tout le monde c'est l'heure de couper le gâteau alors ta fête te plaît 10 ans mon dieu j'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier seulement oh mais je radote trop tu attends ton cadeau n'est-ce pas bah baluverne quel enfant de 10 ans n'aime pas les cadeaux j'ai eu 10 ans moi aussi tu peux me croire mon dieu l'abri était presque plein à l'époque pas comme aujourd'hui il y a si peu de jeunes oh mais je radote et toi qui m'écoute bien poliment tiens une viennoiserie que j'ai fait cuire pour toi ce matin et que pour toi tu n'as pas partagé aujourd'hui bon anniversaire bon anniversaire j'espère que tu apprécies tout ce qu'a fait Amata pour cette fête elle a l'air de bien t'aimer je me demande pourquoi ne compte pas trop sur mon amitié jeune homme je reste le superviseur et je m'occupe toujours de cet abri et de tous ses occupants oh non oh qu'est-ce qu'ils veulent joli pipbol c'est quoi un des modèles 3000 ah c'est de la daube maintenant casse toi j'ai faim et cet idiot de robot a cassé le gâteau file moi la viennoiserie que t'as donné la vieille palmaire oh ouais c'est ça merci loser oh et joyeux anniversaire ha 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 mortifié papa je t'avais dit de le faire moins officiel je sais que tu plaisantais mais je cette fête est bien je suppose pour des petits des ballons des chapeaux mais moins cool que ma fête tu te rappelles que mon père a fait faire de la magie à hendy et la partie de chasse aux mutants dans l'atrium oh c'est vrai t'avais pas eu d'invitation dommage c'était vraiment bien je sais pas si tout le monde l'a compris mais non les gens adorent humm cette vieille noiserie était délicieuse tu peux remercier la vieille palmaire bon alors comment est-ce qu'on devrait appeler notre gang faut vraiment que ça tue c'est censé être une fête et les habitants de l'abri et les habitants de l'abri qui voudra pas ok alors spécial ouais qu'est-ce que voulait batch j'ai cru que tu avais des ennuis pendant une seconde rien il me sautait je voulais mon gâteau mais je l'ai envoyé non il a essayé de me voler mon gâteau utile de s'inquiéter pour moi j'en ai pas peur de lui je sais il se prend pour un dur un de ces jours on trouvera le moyen de lui faire payer ça d'accord putain d'abri eh betch je crois qu'il a passé le muscle pour soulever son pipe boy allez wally t'as toujours de bonnes idées j'en suis sûr un matin c'est une vingtaine betch maintenant on va t'amuser merci d'être venu stanley je savais que vous étiez occupé avec le purificateur d'eau qu'est-ce que tu dis de ce pipe boy il te va bien et tout c'est vraiment cool vous l'avez réparé pour moi eh bien oui certains trouvent la série a un peu basique mais je l'ai toujours préféré à cause de sa fiabilité bon c'est rien ah oui j'ai failli oublier bon anniversaire c'est pas grand chose mais j'espère que ça te plaira il de garder sa secret allez va je suis sûr que tout le monde a envie de parler où est-ce que j'ai failli eh répétez moi de vous souhaiter un bon anniversaire j'ai pas de cité à la décoration enfin vous aurez bien offert montre nous comme t'es malin wally comment on doit s'appeler et les superviseurs de l'automne je t'ai pas dit l'arrêté je suis bon ouais c'est important de garder le contexte de la jeune c'est déjà mieux que toutes les autres idées donc euh je peux pas en sortir là bien sûr agent gomez on s'amuse plus vous devriez rester et profiter de votre fête eh c'était Jonas à l'interphone lui et moi on t'a préparé un petit cadeau surprise Jonas t'attend en bas au niveau du réacteur vas-y je pense que ça ne gênera personne si tu t'absentes quelques minutes qu'est-ce qu'on regarde là désolé pour Butch c'est ton père qui a tenu à l'invité non c'est pas là bon anniversaire bon anniversaire trésor mon dieu j'espère que je n'ai pas raté la fête euh ouais mon père et un marant ont organisé une bonne belle fête non ? en effet et bien dix ans déjà je me souviens de l'époque où j'ai des ton père à changer tes couches et maintenant regarde toi dix ans adulte et avec ton propre pip boy et pour cette grande occasion tu sais ce que j'ai fait ? je t'ai écrit un poème rien que pour toi j'espère qu'il te plaira bien sûr file trésor et passe un excellent anniversaire les serpents c'est cool non ? tout se passe bien ? les serpents d'abri qu'est-ce que vous en pensez ? ouais des serpents et des rats et des armes ouais c'est par là j'en sais rien il faut que j'y réfléchisse merci d'être venu madame voilà on peut pas interagir oh c'est quoi par là ? qu'est-ce que tu fais ici jeune homme ? je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur alors la fermement hé relax je te faisais marcher écoute maintenant que t'as 10 ans tu n'as plus à croire tout ce que disent les adultes compris ? attends encore une minute je crois que ton père aimerait te donner la surprise lui-même alors c'est très difficile inaccessible on y va pour la surprise ? quel genre de surprise ? le superviseur t'a donné ton Pip-Boy je crois que tu es à l'âge de faire quelques travaux alors tu dois aussi avoir l'âge pour ça ta propre arme à air comprimé elle est un peu vieille mais elle devrait marcher Jonas l'a trouvé en bas elle était très abîmée il nous a fallu trois mois pour trouver les pièces et la remettre en état tu sais à quel point il est difficile de trouver un ressort aussi petit ? heureusement que Butch a égaré son cran d'arrêt alors qu'est-ce que tu en penses ? tu veux essayer ? euh... doucement ce n'est qu'une arme à plomb mais ce n'est pas un jouet allons l'essayer Jonas et moi avons trouvé un endroit suis-moi euh... faut que... équipe ou... euh... arme... ah bah elle est équipée eh bien... qu'est-ce que tu en dis ? tu pourras venir tirer ici aussi souvent que tu voudras ok... c'est trop génial je suis désolé tu as peut-être moins grandi que je l'imaginais si tu n'en veux pas cela fera certainement plaisir à quelqu'un il réclame directement qu'il y a Libre 12 ah... ah ok... oh la la... alors... attaque de la cible euh... ouais... on... on connaît... non il est... ça va aller beau travail ça fait un rat de cafard de moins prenons une photo ensemble pour garder en souvenir hé Jonas prends une photo de moi avec notre as du tir cheeeeze alors là ça va être des... 6 ans plus tard donc il a... il a 16 ans vous êtes vraiment... je suis l'alpha et l'oméga pour autant que je puisse le dire tu es un garçon de 16 ans en pleine santé alors oui tu dois aller en classe et passer le GOAT allez en route tu as un GOAT à passer alors... si tu le dis l'examen généralisé d'aptitude professionnelle ou GOAT tous les gens de l'abri le passent à 16 ans ça permet de définir le poste que tu auras dans l'abri 101 dans quelques temps alors fais attention et essaie de ne pas t'endormir tu sais ce que dit le superviseur on est dans l'abri on meurt dans l'abri tout le monde passe l'examen pour définir ses capacités afin de servir au mieux tous les autres résidents de l'abri ça te dit quelque chose ? non tu ne l'es pas vraiment quand j'ai commencé la médecine l'une des premières choses que j'ai apprises a été de repérer un gamin jouant les malades pour échapper à un examen ça va aller ce n'est pas si terrible tout le monde doit le passer à 16 ans je l'ai fait, tu vas le faire comme tout le monde et la plupart des gens l'obtiennent haut la main n'est pas comme ça que ça marche et ça ne servira à rien de poser des questions comme ça surtout près du superviseur je vais te dire une chose c'est important alors écoute bien cet endroit cet abri ce n'est pas l'idéal je sais mais c'est chez toi tu es en sûreté ici sois dans les petits papiers du superviseur et tu le resteras tu comprends ? tu dois apprendre à apprécier ce que tu as parce que ce qu'il y a en haut à l'extérieur ce n'est pas ce que je veux pour toi et ce n'est pas ce que voulait ta mère c'est ce que dit le superviseur non ? il ne laissera entrer personne d'autre alors j'imagine que ça va rester comme ça tu es ici et c'est nettement mieux qu'être là-haut ta mère et moi avons toujours voulu que tu sois en sûreté et c'est le cas ici ta mère était elle était belle mais bien plus que tu n'as pu le voir ses vieilles photos sont loin de pouvoir tout montrer et elle était passionnée de la vie de l'amour mais par dessus tout elle avait une vraie passion pour toi elle n'a jamais autant rayonnée de bonheur que lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte ah elle avait de grands projets pour toi et voilà allez arrête de traîner et va en classe je t'en prie mon garçon prends ces tests d'évaluation au sérieux la dernière chose dont j'ai besoin c'est que ta mère revienne me hanter parce que son enfant a fini incendiaire de garage hé ce n'est pas moi qui décide c'est le règlement tu as 16 ans alors cette année tu passes le goutte allez c'est pas si méchant tout le monde le passe ça va aller fais attention mon garçon maintenant file et bonne chance ok pour l'instant on peut rien faire activer système de données dossier des passions vous laissez vous mettez en pause et vous lisez c'est le temps que je décortique expérience ok bonjour tu passes voir ton père avant la classe un vide bonjour hé hé mec bonjour doc ça va ces résultats ont pu être examinés je l'ai passé en revue un souci ok pas de problème mon rapport sera prêt cet après-midi ça me paraît aller je veux savoir s'il y a des choses ah je peux te montrer un vrai serpent de tunnel Amata bon sang Butch pourquoi tu peux pas me laisser tranquille qu'est-ce que tu vas faire Amata ça suffit on laisse ouais qu'est-ce qu'il y a oui il y a aussi le pire gang de l'abri 101 comme si tu le savais pas on règne sur cet abri ouais reste hors de notre chemin si tu veux pas d'ennui euh ça te regarde pas casse toi avant qu'on te cogne si tu cherches les serpents des tunnels tu vas les trouver compris ah discours 83% si tu continues tu l'embêter le superviseur va s'en prendre à ton gang t'as peut-être raison on s'occupera d'elle plus tard tranquille allez les serpents des tunnels cette gare s'en vaut pas la peine c'est cette migraine qui me lâche pas comme tu veux Butch c'est toi le chef serpents des tunnels c'est la lumière je crois d'accord allons-y voilà en en prenant le charisme dès le départ on évite déjà une confrontation merci de m'avoir débarrassé d'eux quel connard je sais pas pourquoi il s'acharne sur moi parce que mon père est le superviseur je suppose les crétins beaucoup non mais sans doute le charisme a beaucoup d'importance est-ce qu'il y a monsieur c'est inaccessible bon voilà on va aller par là dis tu veux qu'on mange un morceau après bien sûr si on allait à la cafétéria après les cours parfait bonne chance pour le G.O.A.T. toi aussi voilà ah enfin alors on commence le goat pas de soucis ça n'a rien de terrible c'est juste une épreuve que tout le monde doit passer alors euh je ne sens pas bien je crois qu'il va falloir y'a rien pour euh sur le charisme euh écoute j'aime bien ton père je t'aimerais même bien toi si je n'étais pas ton prof alors voilà ce qu'on va faire si tu veux éviter l'examen dis moi quel résultat tu veux et je t'arrangerai ça alors cool montrez moi les réponses je vais les inscrire comment il dit super bizarre on me rend malade eh bien d'accord tiens jette un oeil jette un oeil alors euh spécialiser trois compétences euh armée énergie explosive crochetage euh euh spécialiser euh spécialiser projetage euh euh réparation armes légères discrétion euh un discours j'ai déjà 25 ah bah ouais 40 en discours euh elle va prendre discrétion tiens allez jeunes gens asseyez vous dégage j'ai autre chose à faire euh eh bien maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe sortir de la classe on va commencer on ne parle pas et on essaie pas de copier ok 3 ans donc là 19 ans on se réveille allez on se réveille allez il faut que tu te réveilles euh hein qu'est-ce qui va pas il faut que tu partes d'ici ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent mon père a disparu il a quitté l'abri je sais pas comment mais il est parti et mon père il a pété un câble j'avais vu aussi effrayé euh j'avais vu c'est Jonas ils l'ont tué les hommes de mon père ils l'ont attrapé et oh mon dieu il faut que tu partes vite ouais une chance que je sois arrivée avant eux mais on peut pas rester à discuter il faut que tu sortes d'ici c'est plus le cas apparemment mais tu veux dire que tu savais pas que ton père allait partir bah non il t'avait vraiment rien dit bah non il me fait rien dit oh je suis désolée je suis sûre qu'il avait ses raisons peut-être que Jonas était censé tout expliquer mais c'est sans importance je peux t'aider à t'enfuir j'ai mon propre plan euh je suis à l'abri comment euh écoute un tunnel secret relit le bureau de mon père à la sortie tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir utilise ça pour entrer dans son bureau c'est comme ça que je fais oh encore une chose j'ai volé le pistolet de mon père j'espère que t'en auras pas besoin mais vaut mieux l'emporter au cas où j'espère que tu plaisantes même avec ce pistolet ça m'étonnerait que tu viennes à bout de toute la sécurité d'accord j'essaierai de te retrouver à la sortie bonne chance je ne serai pas toujours là pour te tenir la main je te retrouverai à la porte de l'abri si tu... j'avais repéré ça je me suis dit il va y avoir carbine à air comprimé ok hopp hopp ok il y a rien alors le pistolet c'est quoi comme munitions ou pas beaucoup ok alors c'est quoi comme munitions ou pas beaucoup c'est quoi c'est quoi c'est quoi Je n'ai pas de pousse à pharmacie, rien avant de sortir... Armure, armure, armure... C'est ça, on l'a vu... Ok... Porte inaccessible... Il faut m'aider ! Ma maman est piégée là-dedans avec les rats de cafards ! Euh... Ah c'est botch... Tiens... Ouais, je te le demande, et alors ? Écoute, je regrette tout ce que je t'ai fait subir... Tu sais que je te détestais pas vraiment, hein ? Mais c'est ma mère, tu peux pas la laisser là avec ses cafards ! Euh... pourquoi pas... Ben ouais, j'ai horreur d'un rat de cafards, et alors ? J'ai essayé d'y retourner pour l'aider, je te jure ! Mais je peux pas ! Alors je t'en supplie, aide-la ! Je sais pas ce que je ferais sans maman ! Alors... On va servir du discours... Oh mon dieu, t'as raison ! J'entends leur saleté de pote qui approche ! Il faut que je me tire ! Ha 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 ! C'est mal ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Aaaaaah ! Stop ! Aaaaaah ! Ici, le superviseur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les résidents de l'abri sont un pour l'ordre de demeurer dans leur quartier ! Non, c'est... C'est ça ! Mince ! A chaque fois, je cherche le... Le SVAV ! Sur LB, mais non ! C'est RB ! Je joue à la manette ! Ah bah ok ! C'est la salle où on était tout à l'heure ! Ok, bon, on va retourner... C'est le superviseur ! Ah ! Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer dans leur quartier ! L'infestation de rat cafard est sous contrôle ! Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri ! Tout visite ! Ouais, à chaque fois, je cherche... Sera puni ! Sévèrement ! Ce sera tout ! Sur LB, mais non ! C'est pas bon ! Bon, bah on va monter ! Hop ! Ni vu ni connu ! Un cran d'arrêt ! Il y en a d'autres ! Ici ! Ça vous apprendra à mener briser ! Ah bah, il n'attaque pas, en contre... L'infestation de rat cafard est sous contrôle ! Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri 101 ! Tu as de la chance que ce soit moi ! Les autres seront moins indulgents ! Je sais pas ce que tu mijotes, et je veux pas le savoir ! File vite, et disons qu'on s'est pas vus ! Merci, Agent George ! C'est dommage qu'on en soit arrivés là ! C'est incroyable ce qu'ils ont fait à Jonas ! L'agent Mac a pété les plombs ! Mais tu es quelqu'un de bien ! Tu n'as rien fait pour mériter ça ! Va retrouver ton père, si tu peux ! Je croyais avoir entendu un truc ! Où ça ? Oh, il a le tête dure ! Oh, lui, il n'a rien entendu ! Je vais chercher de l'aide ! Ici, le superviseur ! Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer dans leur quartier ! L'infestation... L'éclairage va être rétabli dans quelques minutes ! Dans quelques minutes... Terminal verrouillé... ... ... ... ... ... C'est le mieux de rentrer dans nos quartiers ! C'est une seule chance, ça se voit pas ! Nous allons sortir d'ici comme le Docteur ! Je laisserai personne nous arrêter ! Tom ! Attention ! ... ... Tom ! Non ! Hey ! ... 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 C'est parti ! Bon alors, j'ai pété les jambes ! Je suis très apprécié ! C'est parti ! Alors que je vois la sensibilité de la manette ! Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri ! Arrête qu'il y a faim là-haut ! Ils ont que ça hein ! Ah lui ! Cartouche ! Bon ! when are Julian ? Je sais pas ! C'est parti ! L'averse au chão ! จule cerii ! ... C'est parti. C'est parti. Les jambes ne sont pas armées. Ce crétin de fils du Dock est ici. Il est fait sortir de l'abri. Le laissez pas filer. Oh, je n'énerve pas. C'est parti. 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 Mon Dieu. Tu es une saloperie sans nom, hein ? Tu sais, je t'en crois capable. Tiens, prends-les et quitte l'abri. Je donnerai l'ordre qu'on t'abatte à vue si tu reviens un jour. C'est parti. Vous voyez, le charisme, à quoi ça sert ? Timpoc, ça peut servir... on ne peut pas pour l'instant, elle retouche, autant emmener le maximum on ne peut pas dormir, ok donc pour l'instant il n'a pas donné l'ordre de m'arrêter Merci, je t'ai dit que mon père n'était plus le même, je ne sais pas ce qu'il aurait fait si tu ne m'avais pas sauvé tu ferais mieux de filer d'ici, j'essaierai de te retrouver à la porte de l'abri, si je n'y arrive pas, bonne chance ça va, je n'ai pas raté son père on ne peut pas se reposer pour reprendre de la santé avant de partir c'est le bureau on fait combien de poids là ? 160 sur 200, ça va on démarre bien voilà ouais attendu bah on va on va activer alors on va voir les dossiers de sécurité waouh et ouvrir voilà le moment magique attendez il y a pas des ennemis par là on va on va on va on va on va ... ... ... Ah, nécessite une clé, je n'avais pas pris une clé. T'as réussi ? T'as ouvert la porte ? Mon dieu, j'étais même pas sûre que ça marche. Non, t'avais pas besoin de moi. Si quelqu'un peut survivre dehors, c'est bien toi. C'est tentant, mais ma place est ici. L'abri a plus besoin de moi que toi. Je suis la seule à pouvoir espérer raisonner mon père. Écoute, si tu retrouves ton père, dis-lui que je regrette. Pour... tu sais, Jonas, mon père, tout ça. Au revoir. En bouche-plée ! Euh... Bon. J'en ai d'autres en stock. J'en ai, quoi ? oh c'est eux là, ok ah je suis en surcharge ok alors là je suis là oh les vêtements je vais pouvoir en lâcher un peu ouais ouais alors pour jeter, on va jeter 5 voilà il faut qu'ils partent, quelqu'un va sûrement venir voir ce qu'il se passe alors ils sont déjà venus, bon bah on va se retrouver dehors, modifier non non, modifier spécial non, voilà terminé et après ben voilà on va se quitter là après avoir découvert le terrain il y a 15 points alors 15 points, je crois que j'aille voir la musique est un peu forte non ? alors 15 points, réparation, science, armes légères, compétences armes légères détermine votre efficacité avec toutes les armes à projectiles classiques telles que le pistolet, l'arme à air comprimé, fusil d'assaut, fusil calibre 12 alors on va mettre à 20 et il y a 5 points discours, je vais en mettre 2 discrétion 1 1 3 voilà choisir une aptitude alors entraînement intense l'aptitude d'entraînement intense permet d'ajouter un seul point à l'un de vos attributs spéciales l'esprit vif l'aptitude d'esprit vif apporte 10% de points d'expérience supplémentaires lors de l'acquisition de points d'expérience panneaux d'armes vous adorez utiliser et entretenir une vaste gamme d'armes à feu classique chaque degré de l'aptitude panneaux d'armes augmente de 5 points les compétences armes légères et réparations peut-être prendre ça le garçon de son papa comme ce cher vieux papa vous avez consacré votre temps votre discipline intellectuelle vous gagnez 5 points supplémentaires dans les compétences sciences et médecine aux années en tant que meilleur joueur de l'ex-unior j'ai beaucoup de mal à lire avec mes yeux vos talents en matière de frappe et de lancer ok joueur de femme au combat vous infligez plus 10% de dégâts aux adversaires féminins vous aurez parfois accès à des choix de dialogue spécifique avec des personnes de sexe opposé 5 degrés de aptitude voleur apporte un bonus immédiat de 5 points aux compétences discrétion et crochetage on prenait ça ouais ça c'est bien aussi ça voilà donc ok alors voilà le terrain de jeu alors un signal de diffusion d'un nouveau message radio dans les terres désolées de la capitale cette émission ressemble à un message de détresse mais ne fournit que peu d'indications en dehors du nom et de la position de la personne appelant à l'aide ok ok alors un bateau est amarré à l'embauchure et le potomac il est assuré à liaison avec la péninsule lointaine le capitaine le capitaine propose de faire traverser tout mercenaire chasseur de trésor ou aventurier désireux d'explorer les terres et et ajouter ah ça ça doit être les DLC c'est vu que j'avais vu que j'avais la 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 game of the r édition voilà un nouveau message radio voilà là c'est mother chips et et d'accord donc il va m'afficher tout décharger le niveau maximal a été porté à 30 ok bon on va attendre qu'il ait vraiment fini tout avant de se quitter ok voilà ça doit être bon ah non et l'émission radio a été entendue ok bon aider les dissidents ok on va se calmer là bon voilà là il m'en affiche plus donc ah cette ambiance je vais aller regarder les options le son normal la musique c'est bon ok ah la radio par contre quand il y aura de la musique je verrai si c'est trop gênant parce que ça les copyright mais si je peux pas entendre les messages radio surtout pour la musique les messages radio c'est pas pas méchant voilà bah écoutez on va cesser là et bah si ça vous dit d'en voir davantage vous me le dites et ça fabule 3 franchement très très bon alors là il n'y a pas de mode il n'y a rien c'est le le jeu d'origine voilà et bah partagez commentez laquer je réponds aux commentaires et bah sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye 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 Sous-titrage ST' 501